Bon matin, bon vendredi matin. C'est toujours un plaisir de vous voir en attendant le navire. C'est toujours le fun de trouver des sujets pour explorer l'univers des croisières, puis toute la chaîne logistique, tous les gens qui peuvent travailler, qui travaillent dans cette industrie-là. Puis je dis souvent que les croisières, c'est une multitude d'activités, et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, celui de notre magnifique fleuve Saint-Laurent. Exceptionnellement, cette semaine, la capsule a été enregistrée. Mais pas de panique! Moi, je vais rester en ligne, je vais répondre aux questions, puis Mathieu et son équipe sont aussi en ligne pour répondre à vos questions. Faites-moi un petit coucou, tout ça, ça reste pareil. Vous allez voir, c'est toujours le même principe. Je fais un petit topo de Mathieu. Bien, qui est Mathieu? Mathieu est le PDG de la Société de développement, il y a plein de titres, Société de développement économique du Saint-Laurent. Il a été attaché de presse, attaché politique dans plusieurs cabinets, et il a atterri. Bien, nous, on s'est rencontrés quand on était au tourisme. Des fois, on avait des petits échanges dans les corridors, on avait des demandes. Faites que je croisais, je croisais Mathieu. Et bien, Mathieu, son objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une mission de développement du Saint-Laurent. Vous allez voir, on va parler de développement durable, de l'industrie aussi, de toute l'industrie, pas juste des croisiens, l'industrie maritime qui se développe sur le Saint-Laurent. Alors, ah oui, c'est fun! Il y a des gens, il y a des gens qui sont là. Bien, bonjour, bonjour les filles! Je vais aller vous en chercher quelques-unes. Bonjour, bonjour Julie, toujours une habituée. Bien, Thérèse, toujours un plaisir de vous savoir là. Isabelle aussi, c'est le fun de savoir que vous attendez le rendez-vous en attendant le navire. Bref, sans plus attendre, je vais faire entrer Mathieu virtuellement. Une belle rencontre, beaucoup d'informations, j'espère que ça va vous plaire. Écrivez-vous-moi pareil vos questions, puis on se reparle après. Après, je vous parle un petit peu où est-ce que Miss s'en va et qui est la prochaine invitée parce que j'avais gardé une petite surprise. Je ne vous l'avais pas encore dévoilée, mais je suis super contente. On s'est parlé cette semaine, puis ça va être vraiment, vraiment, vraiment nice. Alors, sur ça, je fais marcher les petits pitons. Et, ah, merci Céline, c'est donc le fun! Merci! Écoute, à vendredi. Comment faire pour ne pas être de bonne humeur? Ah, nous, Céline, on est dynamique et de bonne humeur. OK, je m'en vais chercher Mathieu. Bon visionnement, il y a quelque chose, on s'écrit. Les autres aussi sont en ligne, puis vive la technologie. Alors, je fais partir la vidéo. Bon matin, Mathieu! Bon matin, Céline, comment vas-tu? Bien, ça va super bien, et toi? Très bien, merci. Heureux d'être avec toi ce matin. Eh bien, ça fait vraiment plaisir que, bien, que tu sois avec nous, parce que j'avais une extrême envie, une urgence de parler du Saint-Laurent. Parce que dans les autres, dans les autres lives qu'on a fait, bien, on est allé à Marseille, on est allé à l'extérieur. Puis là, là, c'était une urgence de parler de chez nous. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ce que les gens vont voir, ils vont voir plein de belles photos. Puis avec toi, avec ton expertise, bien, tu vas nous dire plein de choses que, bien, je suis sûre qu'il y a des choses que je ne sais même pas. C'est ce que nous allons voir, mais on le connaît très peu, le Saint-Laurent. On a une merveille chez nous, qui est souvent considérée comme la porte d'entrée des Amériques du Nord, de l'Amérique du Nord, en fait. C'est 1200 kilomètres de voies navigables. Donc, c'est des paysages qui sont fantastiques, une diversité, autant à terre que dans l'eau. Donc, c'est magnifique, là, ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut y trouver. Puis plus on progresse sur le Saint-Laurent, plus le paysage change, plus la culture change, plus les couleurs changent. Donc, on a un beau joyau à la portée de main. Donc, il faut en profiter, puis il faut le connaître davantage. Oui, puis tu disais, ton au-dessus de 1000 kilomètres, il se classe dans les fleuves. Tu le sais-tu, où est-ce qu'il se classe, dans quel niveau, dans les plus longs fleuves du monde? Il se classe parmi les plus longs fleuves du monde. Et autant en termes de distance qu'en termes de régions économiques, lorsqu'on l'inclut avec les Grands Lacs, parce qu'avec le Saint-Laurent au bout, on a des étluses qui nous mènent jusque dans les Grands Lacs qui sont sur la frontière Canada-Amérique-États-Unis. Donc, c'est parmi les plus grandes économies, ou du moins parmi le top 5 des corridors de commerce mondial. Donc, il y a une synergie, il y a une activité économique qui est fort importante. Il y a une diversité des écosystèmes qui l'est tout autant. Donc, c'est ce qu'on va découvrir, j'espère, puis c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, de cette coexistence-là, puis de cette nécessité d'en apprendre davantage, puis de connaître notre milieu, parce qu'il est juste à côté de nous. Oui, puis il est accessible. Exact. Il est là, puis il faut y faire attention, super important. Puis là, tu parlais du corridor, parce que, tu sais, en attendant le navire, bien, on parle des croisières, c'est une des activités sur le fleuve Saint-Laurent. Présentement, il n'y a pas encore de croisières hivernales, en tout cas présentement. Puis, mais il y a d'autres activités parce qu'il faut dire que la très, très grande majorité de tout ce qui nous arrive sur la planète arrive par navire. En fait, exact. 80 % des marchandises sont, en moyenne, livrées par navire. Donc, c'est le café, le grain de café, c'est certains fruits et légumes, c'est le vélo, le vin, les voitures, les vêtements, le cacao qui est transporté ici pour être transformé en chocolat dans certaines usines de Saint-Hyacinthe. Et le sucre, le sel, on l'a vu dans le cadre du début de la pandémie, lorsque la voie maritime était encore limitée qu'au Saint-Laurent, on voyait que les quantités de farine, de levure, de sucre commençaient à diminuer sur les tablettes des épiceries. Mais lorsque la voie maritime s'est ouverte et qu'il s'est poursuivi des grands lacs ou des grands lacs vers le fleuve Saint-Laurent, mais là, on a vu une quantité plus importante de farine, de sucre, de levure réapparaître. Et donc, ce qui est livré par navire, c'est une partie de notre quotidien. Et les gens, on n'en a pas nécessairement conscience. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut exporter nos produits qui sont fabriqués ici, mais également importer de la matière première ou du moins des produits qui nous servent dans notre quotidien. Là, Mathieu, tu m'as envoyé plein de photos, puis on va en avoir quelques-unes, puis on va les décrire, puis en même temps, ça va nous faire plein de sujets à parler dans notre topo. Puis peut-être commencer par expliquer, nous, on voit les croisières le long du fleuve, puis c'est sûr qu'ils vont dans le golfe parce qu'ils vont aux îles. Puis, mais là, là, voici une carte. On va regarder la carte. Fait que là, la carte, ce qu'elle nous explique, c'est que tout ce qu'on voit en bleu, bien, ça nous appartient. Bien, ça appartient au Québec, ce bout-là, parce que ça, c'est des bouts que quand tu dis que c'est territoire maritime, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi les activités qui se passent là? En fait, la carte, ce qu'elle nous démontre, c'est qu'on a une partie où on a le fleuve Saint-Laurent, qui se rend jusqu'au golfe, pardon, jusqu'aux îles de la Madeleine. Là, on a des différentes activités économiques. On a également des activités de recherche. Ce soit, entre autres, Rimouski a un pôle d'expertise qui est fantastique avec les différents centres de recherche qui s'y retrouvent. Mais on a également des étudiants de l'Université Laval, l'Université McGill, qui font des recherches, qui apprennent davantage, qui en apprennent toujours plus sur le Saint-Laurent, ses composants, ses besoins, ses enjeux, pour que par la suite, on puisse apporter les modifications nécessaires, poser les actions qui nous permettent d'entretenir notre ressource, d'entretenir notre biodiversité. Il y a donc les espèces qui y vivent. Il y a l'activité économique qu'on y connaît. Donc, c'est le transport par navire commercial. On a les croisières. On a toutes les activités de plaisance. Donc, le fleuve Saint-Laurent, c'est un fleuve qui permet une coexistence des usages. On a toutes les municipalités. Le gouvernement du Québec a fait des gros efforts par le passé pour dynamiser les rives, rebâtir les rives, rendre les rives plus accessibles pour la population. Donc, dans certaines régions, on peut même s'y baigner. On peut y avoir accès. Il y a dans l'est du Québec, à partir de Matane, la Gaspésie, les îles, la Côte-Nord, toutes les activités de pêche. Donc, on a sur le Saint-Laurent une multitude d'activités, que ce soit économiques, de plaisance, touristiques. Et il y a même, via le gouvernement du Québec, entre autres, et certains entrepreneurs privés, beaucoup de sites où on peut observer la faune, la flore. On peut, d'activités touristiques également. Parc-Marin de Saint-Laurent, par exemple, le parc marin, c'est la place, là, pour voir tout ce qui est baleines, rorquelles et tout autre mammifère, beluga. Puis, tu sais, il faut... C'est l'activité touristique qui est si importante. On le voit très bien aujourd'hui, là. Puis, j'ai une question par rapport à ta carte. Parce que, tu sais, on voit le nord du Québec. Fait que tout ce qui est approvisionné, tous les navires qui partent pour approvisionner le nord du Québec, tu sais, on parle comme... Calwit et toute l'histoire dans le coin de la Baie de James et tous ces territoires-là. Ils partent du Saint-Laurent pour remonter. Oui. En fait, ça va dans les deux sens. Donc, il y a des communautés nordiques qui leur seul accès, en fait, est la voie maritime. Donc, en saison, puisqu'il y a de la glace qui est pas mal plus présente et plus longtemps dans cette région-là. Donc, la saison est relativement courte, mais on y transporte les biens de consommation quotidiens qu'on a ici, on ne peut pas dire au sud, mais qui est plus difficile d'accès pour les communautés plus nordiques. Donc, c'est livré par navire, que ce soit les matériaux de construction, les voitures, la nourriture. Donc, ces communautés-là, pardon, sont approvisionnées par navire. Ça part des différents ports qui longent le Saint-Laurent, mais l'inverse est également vrai. Il y a beaucoup qui est privé, qui exporte de la marchandise vers le sud. C'est surtout des quais de minières. Ah! Oui, parce qu'il faut sortir, qu'est-ce qu'on extrait pour le ramener, comme tu disais, c'était dans les deux sens, là, puis que ça rentre sur le Saint-Laurent, soit Québec ou Montréal, dans ce coin-là, là. Exact. En proximité des usines de transformation et par la suite, le produit transformé ou est réaffecté pour de l'exportation et de la transformation par la suite. Mais dans la majorité des écoles, la marchandise transite du nord vers le sud et du nord et du sud vers le nord, là, pour réapprovisionner les communautés nordiques. Tu... On va voir une photo du port de Montréal où est-ce qu'on voit les conteneurs empilés, sont empilés, puis sont très, très serrés. Si on parle un peu du port de Montréal, c'est tout qu'une activité économique, hein? C'est quelque chose à voir. Le port de Montréal, si vous avez l'occasion de vous approcher des installations sans rentrer sur le site, parce que c'est plus compliqué, mais si vous avez l'occasion d'aller voir ce qui... Citram à proximité, vous allez voir que c'est fantastique. Vous allez voir l'ensemble de la chaîne logistique du... qui... qui collabore avec le maritime. Donc, le navire, lui, une fois qu'il est arrivé à acquis, ne peut pas aller plus loin. Donc, il lui faut d'autres modes de transport pour expédier la marchandise vers la destination finale. Donc, sur la photo, on voit, oui, une série de produits conteneurisés qu'on ne peut malheureusement identifier, mais ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être du linge, des voitures, du vin. Ça peut être vraiment n'importe quoi qui peut être conteneurisé ou presque. Et par la suite, c'est transporté par soit camion ou par train. Donc, c'est... c'est livré à destination finale ou du moins à destination pour transformation ou tri. Et par la suite, c'est rendu en magasin pour de la vente. Mais c'est le port, un des ports du Saint-Laurent qui offre cette multitude de... de modes de transport à proximité. Donc, directement sur les quais, il y a les rails pour le chemin de fer. Il y a l'accès pour les camions. Donc, c'est au même endroit où vous avez les trois modes de transport qui collaborent puis qui travaillent ensemble pour approvisionner le Québec et l'Amérique du Nord. Fait que, tu sais, moi, je dis souvent en parallèle que dans les croisières, c'est tout qu'une chaîne logistique. C'est pas juste quand on est sur notre navire. C'est le taxi qu'on prend avant. C'est l'hôtel. C'est le personnel d'un restaurant du souper d'avant-dépargne. Bien, le Saint-Laurent sert un peu. Bien, on pourrait redire qu'il resserre à ça. C'est dans le même principe qui est une porte d'entrée, mais qu'il y a plein d'autres acteurs de la chaîne qui sont sollicités. Puis, c'est beaucoup d'emplois. T'as-tu le chiffre dans toute cette... En fait, dans toute la chaîne logistique, dans tout le maritime, on parle environ 27 000 emplois qui sont de l'emploi direct et indirect. C'est sûr, ça a un impact sur... Plus on s'éloigne de la chaîne, plus ça a un impact. Mais si on demeure près de la chaîne ou du transport maritime comme tel, on est à 27 000 emplois directs et indirects. On va avoir des nouveaux chiffres qui vont sortir sous peu via le comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie maritime. Mais les derniers qu'on a, c'est 27 000 emplois. Donc, ça fait vivre beaucoup de familles québécoises. Ça fait vivre des familles tout le long du Saint-Laurent. Donc, oui, on parle du port de Montréal qui est probablement un des plus gros employeurs maritimes via toute la chaîne logistique qui l'accompagne. Mais il y a des emplois dans le secteur maritime. À Gaspé, à Sète-Île, à Saguenay, à Matane. Oui, à Hors-Saint-Pierre, partout. Hors-Saint-Pierre. Donc, c'est... L'ensemble des régions maritimes en profitent. Et c'est, comme je le mentionnais tantôt, c'est l'occasion d'exporter son savoir-faire ou d'exporter ses produits. C'est par voie maritime, entre autres. Donc, c'est une belle opportunité de développement pour nos régions. Tu... Ben oui, ben, toi, tu parles de régions parce qu'on parle de Saguenay. Effectivement, sur le Saint-Laurent en tant que tel, il y a beaucoup, beaucoup d'activités économiques, on l'a dit. Puis, mais il y a des acteurs qui sont plus présents encore, là, sont à même, à même le fleuve. C'est la corporation, les pilotes du Saint-Laurent. En fait, effectivement. Donc, avant même que le navire, le navire à cosse, donc, il y a l'armateur, celui qui est en charge du navire. Et il y a les... la corporation des pilotes. Il y en a deux, en fait, sur le Saint-Laurent. La corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent et la corporation du Saint-Laurent central. Donc, au Québec... Sur le Saint-Laurent, c'est un système de pilotage. Mais, donc, il y a aussi que le navire entre en zone... en zone... en zone réglementée, en fait. C'est toujours... C'est toujours... C'est toujours... La zone, là, la zone. C'est qu'il y a quelqu'un qui rentre. C'est ce qui a traversé le navire de l'Atlantique qu'il rentre, mettons, au port de Québec. C'est pas comme ça, ça marche. Ce sont des pilotes qui sont habitués de travailler dans ces zones-là. Donc, effectivement, c'est un système qui est propre au Canada. On retrouve certains modèles similaires dans des communautés ou dans des villes à l'extérieur, dans le monde. Mais les particularités du Saint-Laurent, les grands vents, les hauts fonds... Donc, ça amène des enjeux qui ont amené le gouvernement du Canada à prendre des décisions en matière de pilotage. Mais, effectivement, c'est ces pilotes qui embarquent et qui accompagnent l'équipage à bord pour accoster les navires à bon port. À toute heure du jour, puis que ce soit un navire de marchandises, de croisière. Fait que c'est pas M. le capitaine qui rentre au port de Québec, le Queen Mary. Non, c'est un des pilotes du Saint-Laurent, ça veut dire. Mais en fait, le capitaine demeure toujours responsable du navire. Donc, le pilote vient en charge, vient accompagner ou vient conseiller, en fait, le capitaine à bord. Mais, c'est quelqu'un qui, de façon simple, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais c'est de façon simple, c'est un petit peu le consultant à bord qui connaît la zone sur le bout de ses lois et qui donne les conseils pour arriver à bon port et limiter le risque d'accident. Oui, bien, parce que, tu sais ça, il y a les courants, tu sais, quand ils passent au bout de l'île d'Orléans, tu sais, il y a des canals, il y a des places que tu peux pas passer parce que c'est très creux, le Saint-Laurent. Il y a pas l'air de ça. On a des baleines, fait que ça doit être assez creux. Il y a des zones, effectivement, qui sont très creuses, très profondes. Il y a des zones qui le sont un peu moins et on passe de différents types de fonds marins tout dépendant de la zone dans laquelle on est. Donc, c'est un environnement qui est particulier mais qui nous donne des aperçus puis des éléments de, comment je pourrais dire, des espèces marines qui diffèrent de la région où on est. Donc, la région, si on est dans le Bas-Saint-Laurent, dans la rivière Saguenay, on voit pas le même type d'espèces que dans la région de Trois-Rivières ou encore de Montréal-Sorel. Donc, c'est les particularités du Saint-Laurent. Bien, c'est ça. Puis là, tu sais, il y en a qui sont juste dans certains secteurs. Fait que tu sais, là, je reviens encore avec mes croisières. Mais tu sais, si on laisse les plus grands navires, parce que tu sais, je parle aussi des navires d'excursion, du fluvial, puis tout ça. Là, on n'a pas de fluvial présentement ici. Mais tu sais, toute l'activité d'excursion touristique et scientifique ou qui se produit sur le Saint-Laurent, il y en a beaucoup plus qu'on pense, tout dans le coin. Bien, c'est ça. Côte-Nord, les îles, c'est tous des coins qui sont magnifiques à explorer. Fait que tu sais, si les gens cet été, ils cherchent quelque chose à faire, là, entrez sur les navires, informez-vous avant des mesures, puis allez les encourager, puis allez voir le fleuve. Allez le voir à même. Là, là, on voit une photo, tu m'as dit que c'était sur les pilotes du Saint-Laurent qui ont pris ces photos de lever ou de coucher de soleil, je ne sais pas. C'est magnifique, là. C'est magnifique. le paysage qu'on peut y voir sur le Saint-Laurent est magnifique. Donc, on voit les lever et le coucher de soleil, tout dépendant où on est au Québec, mais il y a beaucoup de gens qui longent ou qui habitent le Saint-Laurent ou qui longent les régions du Saint-Laurent qui sont amateurs de photos. On a des espèces d'oiseaux qui sont magnifiques. On a les baleines, vous en avez parlé tantôt. On a les navires. Il y a des navires qui sont magnifiques. On a les amateurs, c'est des gens qui sont fiers. C'est des gens qui sont fiers des membres de leur équipage, de leur navire. Donc, il y a des navires qui sont splendides et qui sont imposants, impressionnants à voir. Donc, c'est cette multitude de possibilités qu'on peut découvrir. Donc, il y a des croisières excursions partout. Oui, il y a dans la région de Charlevoix, du Saguenay, Montmagny. Il y a même des croisières la Société des traversiers qui a acquis le F.A. Gauthier qui fait Matane, Baie-Comeau, Godbout, qui offre, oui, le service de traversier qui est un service essentiel dans cette région, mais qui offre aussi des possibilités de découvrir des paysages qui sont fantastiques, des régions qui sont fantastiques. Donc, aller encourager nos entreprises touristiques, nos régions. Donc, c'est d'utiliser le fleuve, c'est une belle opportunité. Les îles également qui sont desservies par navire. Donc, il y a une tonne de possibilités. Il faut savoir les saisir et honnêtement, vous ne serez pas déçus. Vous allez même être surpris par la qualité des paysages et de ce que le fleuve Saint-Laurent peut vous offrir. Si Mathieu, on va plus dans le côté de ton travail, tu défends le Saint-Laurent, mais vous avez une belle approche aussi de développement durable. Vous misez beaucoup là-dessus. Peux-tu juste nous expliquer plus comment tu le mets en application parce qu'il faut le préserver, mais en même temps, il faut avoir une activité économique parce qu'on a vu comment c'est important qu'au niveau aux ressources matérielles. Le Saint-Laurent, on le protège comment? En fait, il y a, exactement. Donc, moi, je suis arrivé à la Société de développement économique du Saint-Laurent il y a un petit peu plus de six mois, maintenant neuf mois. Donc, c'était une association qui protège et promouva les intérêts de la communauté maritime. On le sait que si on veut promouvoir les intérêts économiques, entre autres, il faut d'abord préserver la ressource qui nous permet par la suite de faire de l'activité économique sur le Saint-Laurent. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une approche, on utilise une approche élargie pour vraiment faire du développement maritime durable une priorité pour le Québec. Dans cette optique-là, oui, on a des armateurs, oui, on a des corporations de pilotes, comme on a mentionné un petit peu plus tôt, les administrations portuaires, les arrimeurs, mais on a aussi des municipalités qui ont cette préoccupation-là. On a aussi des centres de recherche, des institutions de recherche, des organisations de recherche, qui viennent nous donner un petit coup de main au niveau de l'expertise. On a des experts également qui nous aident. On a eu un cas malheureux, mais récent, avec la baleine, qui nous a permis de, qui nous rappelle que la coexistence est essentielle. Donc, il faut en apprendre davantage sur le fleuve, sur les espèces qui y vivent pour adapter les façons dont on navigue, les façons dont on utilise le fleuve sur l'aspect économique. Mais pour ça, il faut s'allier à des gens qui ont l'expertise, qui ont la connaissance et collaborer avec eux pour vraiment en apprendre davantage, documenter. Donc, les baleines, on suit la nourriture. Donc, ça évolue d'année en année. c'est pour ça... Exact. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours en apprendre davantage et la diversité de notre membership, de nos collaborateurs font en sorte qu'on est capable d'obtenir cette expertise-là. Il y a des comités effectivement aussi qui existent par rapport au gouvernement canadien, au gouvernement québécois, sur le développement durable, sur la gestion de différents enjeux défis. Mais, on a cette préoccupation-là. D'ailleurs, en début des années, au milieu des années 2000, en fait, l'industrie maritime est allée à l'avant, ou du moins, a pris les devants dans tout ce dossier environnemental ou développement durable qui prenait de plus en plus de place en créant l'Alliance verte. L'Alliance verte, c'est une organisation, au plus du moins, c'est un... Comment je pourrais dire? C'est un programme de certification environnementale. Je ne veux pas être maladroit en faisant la comparaison, mais c'est un petit peu notre ISO maritime. Donc, c'est ça qui donne la certification comme de quoi qu'on est un leader en matière environnementale. Donc, il y a 13 indicateurs qui permettent d'évaluer les organisations maritimes sur le plan environnemental et développement durable. de ces 13 indicateurs-là, il y a 5 possibilités de classement. Donc, le classement numéro 1, c'est que tu respectes les lois et règlements. Donc, c'est la base. Donc, la majorité des... la quasi-totalité des organisations maritimes ont la classe 1. C'est le minimum. C'est le minimum. Il faut respecter la loi et règlement. C'est en vigueur. Le deuxième critère, là, il y a des nuances, mais de façon simple. Le deuxième, on est déjà un petit peu plus au-dessus. Donc, on en fait un petit peu plus que les règlements, les lois nous l'exigent. Et au niveau 5, on est reconnu comme étant un leader mondial en matière de développement durable via nos actions environnementales. Donc, on peut avoir une certaine moyenne et on peut être lancé 3 dans un... dans une certaine catégorie, 4 dans l'autre, 5 dans l'autre, peu importe. Mais ça démontre la volonté de l'industrie à se prendre en main et à faire en sorte qu'on protège notre ressource parce qu'on sait que si notre ressource n'est pas protégée, mais c'est notre activité économique à moyen et à long terme qui vont en être affectés. Donc, c'est le genre de petites initiatives que l'industrie met en place et qui nous permet là toujours d'interagir avec du... dans une optique de développement durable. Est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est certain. C'est pour ça qu'il faut s'allier avec les bons joueurs pour en apprendre un peu plus comme cette année, on s'allie avec l'ensemble de l'industrie maritime, s'allie à des chercheurs pour en apprendre davantage sur le bruit sous-marin, l'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins. Donc, vraiment documenter, en apprendre un peu plus sur l'impact, les conséquences que cela peut avoir pour après ça, s'allier à modifier certains éléments. Donc, c'est de ça, entre autres, que découlent les différents corridors qui sont dans le golfe, entre autres, pour le ralentissement des navires, pour mieux protéger les bonnes. Parlons-en pour mes croisières parce que je me souviens la première année des baleines, quand j'étais leader sur la stratégie du développement touristique au ministère du Tourisme, les baleines sont arrivées. Oh, mon Dieu, qu'on a beaucoup travaillé. On était ensemble, je pense. C'est ça. Ouf, toi, le cabinet, ça demandait des affaires, puis là, en bas, on fournissait. Puis, les baleines, ils nous suivent tout le temps. Puis, moi, je suis montée au secrétariat aux affaires maritimes pour m'occuper, entre autres, justement, des corporations et tout ça, les associations que tu mentionnais. Puis, les baleines étaient encore là. Puis, une des choses, c'est qu'on manquait souvent, c'est ça, de donner. Fait que ce que tu dis, ce qu'il avance vers l'avenir au niveau environnement, on va parler des mammifères marins, tous les impacts, bien, ça va juste nous donner encore plus d'outils pour prendre les bonnes décisions dans le temps parce que dans ce temps-là, on a comme été plus surpris avec nos fameux corridors d'impact. Exact. Donc, oui, ça a un impact sur la navigation, mais on sait que cette réduction de vitesse-là a aussi un impact favorable sur le maintien des populations de baleines. Donc, la communauté s'engage. Il y a des zones qui sont volontaires, d'autres qui sont obligatoires. Donc, l'industrie s'engage à préserver la ressource, bien entendu. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais on a également des préoccupations sur les gaz à effet de serre, entre autres. On a beaucoup de... Pardon? Qu'est-ce sur la qualité de l'eau? Est-ce que tu te laisses? La qualité de l'eau également, la gestion des eaux de ballast qui est également rentrée, du moins, il y a une réglementation qui est rentrée en vigueur tout récemment. Donc, l'industrie est en changement, s'adapte, continue de s'adapter. Donc, même si l'industrie maritime partonne, disons, un navire partonne de marchandises transportées équivaut à 301 wagons de train et à 931 camions. OK. Donc, c'est beaucoup. Un navire représente 931 camions. Donc, c'est beaucoup, là. Donc, c'est... On transporte beaucoup de marchandises à la fois. Donc, c'est... On sait qu'on a... On est... On est un mode de transport qui est très efficace au niveau énergétique, très efficace au niveau de la gestion des gaz à effet de serre, mais on peut aller encore mieux. Par exemple, des Gagnés, le groupe des Gagnés a été un des premiers armateurs québécois à changer sa motorisation vers le GNL. Donc, c'est une technologie qui est beaucoup moins polluante. La société des traversiers également. Il y a certains navires qui, de plus petite taille, par contre, mais qui sont... même dans l'industrie de la croisière, avec la borne électrique à Montréal, entre autres, une fois acquies au lieu de subvenir à leurs besoins énergétiques via des génératrices, le fonds des bornes électriques. Donc, il y a tout plein de nouvelles technologies qui font leur arriver dans le milieu maritime et qui vont permettre d'améliorer encore davantage notre bilan, ou du moins, d'améliorer notre... que notre bilan environnemental soit encore plus positif. Oui, parce que l'industrie, ça fait quoi, quasiment plus de 10 ans que je suis là-dedans, puis tu sais, je suis croisière, mais je suis toute maritime en même temps, puis on voit le tournant mondial. On le voit... Avant, c'était plus des vieilles affaires, puis là, les nouveaux navires qui sortent, ils ont vraiment les nouvelles technologies, mettons, je parle dans le croisière, mais même ceux, les cargos, c'est plus ce que c'était, être en train de tout se renouveler au niveau de la planète. Puis quand, comme nous ici, on offre, quand tu as parlé du branchement à quai à Montréal, c'est déjà une facilité, bien, qu'on est attrayant aussi par rapport aux concurrents mondiaux aussi, puis on dit, ah, OK, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui nous regarde, puis tu dis, OK, comment ils vont développer ce Saint-Laurent-là pour une espèce d'avoir un écosystème leader, parce que mondialement, il y a vraiment des beaux exemples, des beaux exemples de réussite. Puis, je trouve ça génial. Tu vois, on est déjà tous passionnés, on fait déjà 28 minutes. On aime notre job. Les armateurs ont fait de gros efforts, ont renouvelé la flotte de navire dans les dernières années qui prenaient de l'âge et ont cette conscience-là. Donc, c'est eux qui ont l'impact de la réduction de vitesse. Ils le font parce qu'ils savent que c'est bon pour préserver la population, la population des différentes espèces. et ils prennent également différentes technologies. Ils utilisent différentes technologies pour que les trajets soient plus efficaces sur le plan énergétique. Oui, moins énergivores en termes de... Oui, les efforts sont là, la technologie avance aussi. Donc, ils sont très conscientisés. Même chose à qui on regarde les arrumeurs. Les arrumeurs ont pris la tangente. Donc, il y a beaucoup d'équipements qui sont, au lieu d'être au diesel, sont allés à l'électricité. Donc, l'ensemble de la chaîne logistique reliée à l'industrie maritime a emboîté le pas. Et je suis certain que dans les prochaines années, mais je vais pouvoir revenir avec des chiffres qui vont être encore meilleurs. J'en suis certaine. Mathieu, Kaline, une belle demi-heure qu'on vient de passer avec toi. Je pense qu'on aurait pu continuer. Deux passionnés comme ça, c'est super facile. Prochaine fois, on se fera, on mettra ça très factuel avec des chiffres, avec tes nouveaux rapports, puis on mettra ça visuel encore plus. Puis, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite, écoute, tu as une belle job, hein? Puis, notre Saint-Laurent est tellement, tellement important. Fait que merci d'avoir partagé ce petit moment-là avec nous. Bien, merci de l'opportunité puis également, bon succès à Miss Croisière. Vous avez un beau créneau. C'est sûr que là, l'actualité fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est un secteur qui a beaucoup de potentiel. Je vous dis, allez voir le Saint-Laurent embarqué sur les navires de Croisière ou de Croisière-Excursion. Vous allez découvrir de belles choses. Moi, c'est ça que je, c'est sur ma to-do list, là, s'il y en a qui nous entendent, là, faites-moi signe. C'est sur la to-do list de l'été de Miss Croisière puis même l'automne. Il y en a l'automne aussi. Il y a quelque chose à faire, ça, c'est clair. les gens, il faut, puis la vue, je finis là-dessus, la vue est complètement différente. Il y a des choses que vous n'aurez jamais vues quand vous êtes sur le Saint-Laurent, quand vous êtes même voir Charlevoix, là, c'est quelque chose du Saint-Laurent par rapport à apprendre la route. Exact. Juste aller sur la traversée Québec-Lévis, vous allez avoir un panoramique différent de la ville de Québec. Donc, c'est tout simple, ça prend 15-20 minutes, donc c'est pas compliqué. Puis déjà là, vous allez avoir un aperçu de ce que le reste du Saint-Laurent peut vous offrir. Alors, merci beaucoup puis on va continuer à se reparler, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Passez la journée. Merci. Bye-bye. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Écoutez, malgré les petits pépins du début, on a réussi à tout régler ça. Merci d'avoir été là. Je vous dis tout de suite l'invité la semaine prochaine. La semaine prochaine, wow, je suis super contente de l'avoir avec moi, Elisabeth Landry, qui est Elisabeth Landry. Elle est agente de bord. Vous savez, la fille, là, qui a écrit une trilogie sur ses anecdotes quand elle travaille à bord des avions. Elle a son blog qui s'appelle L'Hôtesse de l'air. Allez voir ça pour vous préparer. Une fille super dynamique parce que je trouvais ça important d'aller voir cet aspect-là de l'expérience du client. Ce n'est pas juste des croisières. Quand vous partez en croisière, ici, au Québec, on peut partir de Québec et Montréal qui sont des ports d'embarquement. C'est très, très peu dans les chiffres, mais la grande majorité des gens prennent l'avion pour y aller. Je trouvais que c'était un bon survol. Elisabeth, elle va être avec nous pour nous raconter plein de ses anecdotes, comment elle vit ça, les choses de son travail, les avantages, les inconvénients. Bref, je suis sûre qu'on va avoir plein de choses. Vendredi prochain, je vais être là avec vous. Je ne sais pas encore si ça va être en attendant le navire, si je vais continuer encore en direct pendant l'été. Les choses se calment. Je pense que je vais le virer de bord un petit peu. Vous me connaissez dans mes plans. Alors, je pense que je vais lui donner un petit peu un petit second souffle pour l'été. Et ça va donner un peu aussi le ton, le nouvel angle que je suis en train de donner à Miss Croisière. Je suis en train de refaire complètement le site web. On va prendre une nouvelle direction. Une direction, je sais que vous attendez beaucoup. On va être beaucoup plus d'informations. Alors, je vous laisse ça en suspens. Je vais continuer de me suivre. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout là, suivez-moi parce que souvent comme dans mes stories, j'en donne beaucoup plus d'informations que juste sur la page Facebook. Alors, vous allez partager mon quotidien aussi. Si vous avez des idées, parce qu'on est une super belle communauté, on est rendu à plus de 660 sur la page Facebook. Si vous avez des idées, si vous voulez m'inviter, quelque part, tout en respectant les règles, je suis disponible, faites-moi signe, on va s'arranger. Alors, merci, je vois les beaux commentaires qui s'ajoutent. Merci d'avoir été là. La France est toujours là, c'est toujours un fun de savoir qu'on est écouté, sachez qu'on est écouté à l'extérieur du Québec et du Canada. Je vous souhaite un excellent week-end. Ici au Québec, on est en période de canicule. Allez jouer dans l'eau, allez vous amuser, prenez du, du bon temps, du bon temps en famille, c'est juste ça qu'on demande. Alors sur ça, moi je continue, je vous embrasse et on se parle vendredi prochain avec l'hôtesse de l'air, Elisabeth Landry.